Eh promis, aujourd'hui, y'a pas d'épisode de 3 minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cet épisode 3 de Sky Defender saison 9. A partir de maintenant, nous sommes sur Memble et puis sur Discord. On en a enfin fini avec les conneries de Nems. Et si c'était aujourd'hui que le fight commençait ? A 3 ! Eh, vous me voyez là ? Là, ici ! Roh, Timothée, il zoome un peu sur l'écran, là ! Voilà, faites ce qu'il dit ! C'est bon, on peut arrêter de gâcher l'intro, c'est parti ! Euh, Nems, tu sais ce qui serait utile ? C'est quoi les autres livres, du coup ? Tu sais ce qui serait utile, Nems ? Non, dis-moi ! Que tu fasses une KB2, en fer ! Euh, je mets un char de Ness. Euh, non, protection, protection. Bah, ça se fait très très rapidement une KB2, hein. Bah, tu peux la faire ou pas ? Ouais, je vais essayer de la faire. Parce que moi, je peux te la fusionner. C'est ça qu'on aurait dû faire, en fait, que des KB en mode gros débile. Bah, c'est pour ça que je la fais. C'est hyper utile, la KB, surtout ici. Bah, surtout en haut-deur. En plus, ça fait rage et gil. Hop. Il manque juste un arc, et c'est bon. Merci, épée. Du coup, attends, au niveau Steph, il manque du diamant à épée. Épée, il te manque combien de diamants ? Euh, bah, euh... Tout pour faire une... Ouais. Il y en a combien, là ? On est sus. Ok, tiens, je t'en passe deux. Il t'en manque un, et tu peux faire tes bottes et... Bon, tu fais les bottes ou casques, là. Les mecs, si vous glandouillez, au pire, on repart en 3 secondes. On se dit 5 minutes, et en 5 minutes, on peut le voir. Tiens. Hop. Bon ! Bah, on se retrouve pour cet épisode 3. Ah, j'ai oublié la question de l'épisode 2. Ah non, bon, bah, la question de l'épisode 2, mesdames et messieurs, que je vous pose maintenant. En quelle année est sorti le premier épisode de la première saison de Sky Defender ? Attention à ne pas se tromper, je parle vraiment du tout premier épisode qui s'appelle Sky Defender. Il me faut l'année. Il me faut l'année, les gens. Là, c'est les anciens. Où vous allez chercher, vous allez tricher, mais essayez de ne pas tricher, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup parlé dans les deux premiers épisodes, je ne voulais pas spam le vocal. Là, maintenant, je suis un peu plus, voilà, je suis un peu plus bichard. Je suis désolé, j'espère que j'aurai fait quelques voix off, quand même, pour vous... Pour vous motiver un peu à regarder ce point de vue de Sky Defender. En tant que défenseur, je suis très content d'être là. J'ai l'impression que je fais maintenant l'épisode 1, alors que... C'est clairement l'épisode 3. C'est clairement l'épisode 3, on se... Il n'y a pas de blague. Je ne sais pas comment on pourrait... Je réfléchis à comment on pourrait défendre la base. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Ça fait bim, bam, boum. Oh. On va pas tarder à revenir, j'aurais bien aimé trouver mes... Il faudrait qu'on... Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on traîne un peu en haut pour essayer de choper des Undermans. Pourquoi ? Parce que ça peut être très utile. Une petite Underperle. Dans ce genre de mode où, justement, la tempo va être de mise. Ah bah voilà. Ouais ! Ouais ! Après... Euh... Les mecs. Moi, ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est qu'on... Vous allez prendre ça, vous savez ce que vous... Non, si vous allez tout prendre, les mecs, c'est ça. Vous allez aller devant une vache et vous allez faire clic droit, clic droit, clic droit. Je vais en avoir 5 des antipoisons, moi. Vas-y. Alors, chose... Par contre, est-ce que ça enlève la résistance ? Je... Honnêtement, je pense que... Techniquement, oui. Je pense que ça va enlèver la résistance. Les mecs. Ah oui, ça enlève la résistance, ouais, c'est sûr. Je crois qu'à partir de maintenant, mon épisode dure plus longtemps que l'épisode 2, du coup, je suis un peu très content. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 1, mais j'avais dit que le kit assassin avait des potions de poison. Pour s'enlever l'effet d'une potion sur Minecraft, il faut boire un saut de lait. En tant que défenseur, on a quasiment tous pris Paladin, sauf Épée Forte, qui a pris la classe Archer. Le problème, c'est que notre classe dispose de l'effet résistance, et que si on prend un saut de lait, l'effet résistance va disparaître. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on remonte, on va se promener juste au zéro pile, et on récupère juste déjà des pommes, des pommes rouges, parce que moi, j'ai encore des cas pas faits. Et en même temps, il y a des Undermans, comme il fait nuit. Mec, il nous faut du poulet. J'en ai masse des plumes. Ok. Combien ? Je n'ai 14, je n'ai 14. Mais j'ai pas de flèche, c'est normal. C'est normal, des fées. Il y a des araignées, c'est vous, là. Ah, vas-y, go, araignées, les mecs, go, araignées, araignées, comment... Araignées, squelettes, tout ça, tout ça. Il y a un Underman, là, aussi. Par contre, Nemz, je ne veux pas que tu me repasses des plumes. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu récupères du sable, bichard ? Et bien, en fait, comme je suis un grand fan de Siphano, que j'ai regardé toutes les saisons de Sky Defender, et bien, j'ai remarqué que durant la saison 1 de Sky Defender, Siphano avait fait, sous le château, une petite plateforme en vert pour pouvoir voir les tours des attaquants. Et comme je trouvais cette idée pas très conne, et bien, je me suis dit, vas-y, on va faire pareil. Il y a un rouge qui est dans le coin. Ah ouais ? Ouais, il faut lui faire enchantement. Il est où ? Il est par là-bas. Ah, bah... C'est-à-dire, j'ai une tête. Ah, bah non, là. Coucou ! Non, mais pourquoi t'es de full fer ? En fait, je suis à poil, je cherche un mate depuis tout à l'heure, c'est même pas drôle. Je te laisse. Oh, t'es trop gentil, ça. Ouais, viens, on était mate. Attends, t'as combien de Gapel sur toi ? Deux, et de quoi en faire deux de plus ? Si tu me passes l'or, on te laisse. Enfin, les Gapel, on te laisse. Ok. Vas-y. Merci. Ok, c'est validé. A plus, Chouz ! Salut. Ouais, c'est validé pour lui, mais pas pour moi. Non, mais laissez-le, le pauvre. Il faut le faire en enchante. Il faut le faire en enchante. Non, mais il était trop mignon. Bon, allez. Fin de l'épisode de la Zélessie. Rendez-vous dans deux jours pour l'épisode 4 ! Ah, c'était notre première rencontre. Ah, vous allez peut-être me juger dans les commentaires. Dites-moi si j'ai bien fait de le laisser partir, mais je me voyais pas le tuer. Il allait rien nous apporter de plus. Le but, quand même, c'est que tout le monde passe un bon moment, et je pense que le laisser en vie un épisode ou deux en plus, ça lui fera pas de mal. J'attends vos petits retours quant à ça dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, je lirai à peu près tout. À part ça, j'espère que cet épisode vous aura plu, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner. En fait, non, je me prends pas un youtubeur, mais je suis pas un youtubeur, je suis ce qu'il m'a un mois, avant tout, putain. Prochain épisode au Défonce des gens, je vous le promets. Allez, bonne journée à vous, mes chers compats de chaos. Bonne journée à vous.